Eh bien j'ai le trac, voilà, je l'avoue tout de suite, comme ça au moins vous saurez. Je pourrais pas rembourser les applaudissements qui m'ont déjà accueilli. J'espère être à la hauteur et c'est vrai que quand on a pris le train, qu'on n'arrête pas de courir, c'est vrai que l'énergie n'est pas forcément là pour être proportionnelle à ce qu'on a envie de transmettre. C'est vrai qu'on est porté surtout par sa passion, parce que si on n'avait pas de passion, on ne pourrait, en tout cas pour ce qui me concerne, sans cette passion, jamais je n'aurais pu faire le chemin que j'ai fait. Parce qu'il est arrivé évidemment à un certain moment où il y a... On peut s'asseoir. Ah oui, on peut s'asseoir. Bon. Oui, mais s'il y avait moins de... un tout petit peu moins de lumière, je suis un peu ébloui, je vous vois comme des ectoplasmes, vous voyez, ça l'apprend, donc je ne sais pas. Oui. Et donc nous allons aujourd'hui aborder un sujet qui est extrêmement grave et qui pour moi est le sujet fondamental sur lequel l'humanité devrait se concentrer aujourd'hui. parce qu'il est évident, il est évident et de plus en plus évident que l'humanité, espèce particulière, on dit que nous sommes présents sur cette magnifique planète que depuis a environ trois minutes, si on prend comme référence 24 heures. Et donc la grande question aujourd'hui, c'est que c'est l'espèce humaine, pourquoi faire ? Si on pose la question à la planète elle-même, elle peut dire que ça a été la pierre des catastrophes. Parce qu'effectivement, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire un ouvrage qui est remarquable et qui est très important, qui a été pour moi un ouvrage initiateur, c'est celui de Osborne, la planète au pillage. Et que fait Osborne ? Osborne, il reprend depuis les origines, disons, de la naissance où la planète est advenue. Elle a subi, évidemment, au cours de son histoire, toutes sortes de bouleversements, mais en même temps que c'était bouleversé, en même temps ça construisait. Et la vie est apparue après cette phase minérale, on pourrait dire presque infernale. Le monde du feu, le monde des éruptions, le monde, eh bien, petit à petit, il y a une forme d'accalmie et on surgit, évidemment, les créatures vivantes, les plantes, avec des passages un petit peu curieux, des créatures bizarres, etc. Et puis petit à petit, l'équilibre, il y a eu comme une forme d'apaisement, et puis la vie est apparue sur cette merveilleuse planète. Et depuis que l'humanité y est, plutôt que d'en faire une oasis magnifique au sein d'un grand désert sidéral et astral, donc oasis vraiment de sécurité, sécurisante, c'est devenu malheureusement le théâtre de tous les égorgements, de toutes les destructions. Et du coup, se pose aujourd'hui la question de savoir est-ce que nous pouvons encore continuer sur ces critères-là, ces critères fondamentaux, qui sont liées à la peur, parce que l'être humain, évidemment, le problème que nous avons, c'est quand même la peur. Nous avons évidemment une pensée sur trois dimensions, et le scoop, le plus difficile pour l'être humain, c'est qu'il sait qu'il va mourir, et qu'il n'est que provisoire sur la Terre. Étant provisoire sur la Terre, on peut évidemment imaginer tout ce que ça suscite comme quête de sécurité. On recherche la sécurité à tout prix, à tout prix, à tout prix. Alors bien sûr, on va dans le monde métaphysique, je mourrai, mais je renaîtrai. Il y a toutes sortes d'imaginations, si vous voulez. Est-ce que ce sont des imaginations, ou est-ce que ce sont de vraies intuitions, qu'après la mort, il y a autre chose ? On le suppose, enfin, pour ce qui me concerne, ce ne sont que des hypothèses. Et la grande question qui se pose aujourd'hui, existe-t-il une vie avant la mort ? Et que signifie aujourd'hui, vivre, c'est quoi ? Est-ce que vivre, c'est porter justement cette angoisse existentielle et cette insécurité due aux incertitudes, ou est-ce qu'il y a autre chose à faire de la vie que ce temps où l'on consacre beaucoup plus de moyens et d'énergie à la destruction qu'à prendre soin de la magnifique planète ? Si on fait le bilan aujourd'hui de la quantité d'armes de destruction qui ont été inventées par l'être humain pour se détruire lui-même, et donc détruire aussi ce à quoi il doit la vie, par toutes sortes de stratagèmes et d'approches, on peut dire que si les extraterrestres existent et s'ils nous étudiaient, c'est-à-dire qu'ils essayaient de nous observer, ils diraient qu'ils sont pleins de compétences, mais ils sont complètement crétins. Comment est-ce qu'on peut conclure qu'il y a, dans notre organisation de la vie, est-ce qu'il y a intelligence ? Non, il n'y a pas d'intelligence. Il y a certes des savoirs, des choses comme ça, mais intelligence réelle, c'est-à-dire dans le sens d'une perception claire, d'une perception, si vous voulez, transcendante, qui est la lumière, parce que l'intelligence est la lumière, on peut dire qu'on est en grand déficit. On trouve beaucoup plus de moyens pour la destruction, la mort, les armes, etc., que pour la vie. Or, cette planète a besoin, justement, à l'appel au secours, quelque part, dans son mode d'organisation. Alors, ce qui est né aussi de l'être humain, c'est par la sécurité, c'est qu'il est en quête de sécurité, il se regroupe en tribus sécuritaires. Et donc, le principe général de l'humanité, c'est, elle a organisé, en fait, sur la planète, la fragmentation. Fragmentation avec tout le tribalisme, si vous voulez, généralisé, par affinité de conscience, ou par affinité de connaissance, ou par affinité de croyance, etc. Et tout ça donne un système fragmenté. Et le système fragmenté, avec le besoin de sécurité, a organisé les nations en nations circonscrites, chacune, pour aller plus vite, chacune chez elle. Elle a fragmenté le monde religieux, les uns contre les autres. Elle a produit des idéologies contradictoires. Ces idéologies, on sort d'une grande idéologie qui a divisé la planète en deux, comme vous le savez. Et de fragmentation en fragmentation, on aboutit à quelque chose qui dysfonctionne. Alors qu'aujourd'hui, il est évident que tout le travail qui est à faire, c'est comment reconquérir, retrouver l'unité. S'il y a un projet qui est intéressant, c'est justement de supprimer les fragmentations pour reconstruire l'unité. Et pour reconstruire cette unité, évidemment, ça nécessite différentes approches. Et la première, je crois qu'elle est mentale, elle est dans l'esprit lui-même, dans notre perception de la réalité. Je dirais la réalité et le réel. Et cette perception doit nous amener petit à petit à dire que l'antagonisme est un artifice extrêmement dangereux. C'est un drame que l'on a suscité. Et ce drame, tant qu'il n'est pas dépassé, si vous voulez, on continuera toujours à penser fragment au lieu de penser unité. Alors, cette magnifique planète, elle est comme dans une espèce d'immense désert astral et sidéral. Et ce qui est très touchant, c'est de voir quand même que cette oasis, en quelque sorte, cette sorte d'oasis dans ce grand espace, évidemment, je ne vais pas essayer de tenter de raconter comment elle a été réalisée. Bien sûr, il y a toute la voie spéculative où l'on peut expliquer l'avènement de la planète. Mais il y a surtout quelque chose qui est absolument merveilleux, c'est que ça dépasse, en quelque sorte, l'explication simple et ordinaire que la science nous apporte pour aller vers quelque chose qui est de l'ordre de l'esprit. et je ne pense pas qu'il puisse y avoir de réponse sans cet ordre de l'esprit. Et c'est là que l'on prend contact, en quelque sorte, petit à petit, on a ce pressentiment, c'est soit hasard, nécessité, soit il y a intelligence à l'origine. Et s'il y a intelligence à l'origine, quelle est l'intention de cette intelligence ? Est-ce que l'intention de cette intelligence, c'est justement, finalement, pourquoi existons-nous ? on peut se poser carrément cette question-là. Et la réponse est multiple, voire ceux qui disent que ce ne sont que des... une combinatoire particulière qui est de l'ordre très simple de la phénoménologie qui a fait que nous existons. et là, moi, j'ai du mal à croire que tout cela n'est que hasard et nécessité, n'est que organisation, si vous voulez, de situations et de conjonctures particulières qui ont fait tout cela. Donc, si je reviens, si vous voulez, d'abord, je sais que dans la salle, il y a beaucoup de thérapeutes, il y a beaucoup de gens qui abordent des questions très importantes et très concernant l'être humain dans sa réalité, dans sa souffrance, dans ce qu'il pense, dans ce qu'il... Et pour ce qui me concerne, si vous voulez, je suis né moi-même dans un désert, si vous voulez. Dans un désert, c'est-à-dire le désert, c'est comme une phase ultime de minéralisation où le sable domine, la rocaille domine et l'humain a du mal à survivre dans un désert puisqu'il n'y a pas cette enveloppe vivante, cette enveloppe vivante qu'on appelle la biosphère vivante, dans le désert, elle est pratiquement nulle. Sauf que vous voyez qu'il y a une obstination de la vie sous différentes formes, des petits signaux que l'on voit qui sont la vie qui s'obstine à tout prix et qui semblent refuser que la mort et la minéralisation généralisée puissent s'installer. Et dans ces lieux, évidemment, inhospitaliers, eh bien, il y a justement la créativité humaine dans ces lieux extrêmes et c'est dans ces lieux extrêmes qu'on a créé des oasis. Les oasis, ben l'oasis, je suis né dans une oasis. Et qu'est-ce qu'une oasis ? Ben, c'est-à-dire que c'est l'être humain lui-même qui tente d'installer la vie dans un milieu où la vie est absente, s'absente de plus en plus. On va vers l'évolution minérale. Pour créer une oasis, évidemment, il faut de l'eau, mais il faut aussi une matière qui est très spéciale, enfin, qui est indispensable, c'est l'ombre, l'ombre en tant que matière. Parce que quand vous êtes dans des espaces où les radiations solaires brûlent tout, dessèchent tout, brûlent tout, eh bien, il faut se protéger contre ces radiations. Et puis, vous avez le... comme la nature est riche de tout, eh bien, vous avez une plante qui est en fait une herbe qui s'appelle le palmier d'Athier. Et le palmier d'Athier, ce n'est pas un arbre, c'est comme une graminée qui a le pouvoir de pousser comme ça à droite et d'aller vers le soleil et de s'ouvrir et de constituer une sorte de parasol. Et grâce à ce parasol, eh bien, on peut cultiver une deuxième niveau qui est le niveau des arbres fruitiers et un troisième niveau au sol qui sont les légumes, les céréales, etc. Et le génie humain a su, dans cet espace totalement inhospitalier, donc de créer des lieux qui sont des lieux vivants. Voilà ce que c'est que l'oasis dans lesquels, parmi lesquels, je suis né moi-même. Culture musulmane, voilà, j'allais à la Medersa, culture musulmane, et puis le destin a fait qu'il y a un moment où, si vous voulez, ces traditions séculaires se trouvent confrontées à un monde nouveau qui est le monde que l'Occident a généré. Et l'Occident a généré quoi ? Il a généré une idéologie. L'Europe, très particulièrement, a produit une idéologie. Laquelle idéologie ? C'est l'Europe elle-même qui en a été la première victime. Alors, on reviendra sur la discussion, si vous voulez, mais moi je pense que c'est une catastrophe, vraiment. Et que, quand il y a eu la civilisation dite européenne moderne, si vous lisez les voyageurs du 16e ou 17e siècle, ils vous disaient que quand on circulait en Europe, eh bien, on passait d'une communauté à une autre. Il y avait des patois, des langues, les gens s'habillaient à leur façon, selon leur créativité. ils avaient leur architecture, ils avaient... C'est-à-dire, l'Europe était un espace d'une biodiversité culturelle absolument extraordinaire au fur et à mesure qu'on circulait dans ce territoire-là. Et quand l'idéologie est arrivée, cette idéologie, elle a voulu être totalitaire et donc, elle a uniformisé. Et ça a été la négation de tout le passé européen dans sa diversité pour standardiser. Et c'est l'ère, en quelque sorte, où le minéral exhumé du sous-sol va dominer. Tous ces stocks de minéraux, de liquides, les liquides inflammables, toutes ces choses-là ont été exhumés et c'est le temps de la démiurgie humaine, c'est-à-dire le temps prométhéen. Dans la psyché, l'homme veut, en quelque sorte, devenir quelqu'un d'important. Et donc, à travers sa spéculation, ses inventions, etc., il arrive finalement à développer des technologies qui étaient inédites depuis l'origine de l'humanité. Jamais il n'y a eu ce type de technologies, mais qui sont basées sur... Alors, on passe symboliquement du cheval animal au cheval vapeur. Le cheval animal, évidemment, il est représentant de la vie telle qu'elle est et il est donc le symbole, en quelque sorte, de l'énergie de la vie. Et le cheval vapeur, vous le savez, c'est la mécanique, je pense, grâce à ce cheval vapeur que nous sommes tous là. Sauf s'il y en a qui sont venus en calèche. Enfin, j'en doute. Donc, on s'est tous déplacés grâce à ce cheval vapeur. Et ce cheval vapeur, il faut le nourrir. Il faut lui donner un liquide qui va produire l'énergie par laquelle il va pouvoir évoluer. Mais il a l'inconvénient, c'est qu'il rejette, en quelque sorte, des éléments nuisibles et donc contribuent en quelque sorte à aller à l'encontre, disons, de l'organisation de la vie par les nuisances qu'il produit. Et ces nuisances sont tellement développées, augmentent tellement, qu'aujourd'hui, se pose la question de savoir est-ce que, finalement, nous ne sommes pas en train de rompre l'équilibre millénaire depuis les origines en un temps extrêmement court ? Je dirais, oui, on est en train de rompre cet équilibre parce que l'être humain reste toujours égal à lui-même, il est dans ses pulsions, dans ses ambitions, dans ses peurs, seulement, et les instruments qu'il a créés, c'était des instruments destinés d'ailleurs à glorifier son savoir, à glorifier sa créativité. Et ces instruments, eh bien, se trouvent en opposition avec ce qui a déterminé jusque-là les processus de la vie elle-même. Donc, on arrive à quoi ? On arrive à, finalement, à des instruments ou à des inventions qui partant de l'esprit prométhéen disant, ben voilà, avec tout ça, on va changer les choses, on va aller vers le progrès, on va progresser. Et grâce à l'inventivité, au génie humain, l'être humain, en quelque sorte, va se doter des outils qui vont lui permettre sa propre promotion et ça a évolué, évidemment, dans une opposition à l'organisation du monde depuis les origines, c'est-à-dire à la biosphère, à tout ce qui représente le passé, pour passer vers cette minéralisation de l'ordre de la vie. Et cette minéralisation, évidemment, c'est l'exhumation, vous savez, je ne sais pas si on peut appeler ça le pétrolytique, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, on est en plein pétrolytique si ça se prononce. Et donc, ce pétrolytique se révèle être la phase par laquelle l'homme qui voulait défier, en quelque sorte, la nature en disant, je peux me passer de toi, je peux m'organiser autrement, je peux, etc., il est en train de se rendre compte que c'était un leurre et il n'est pas possible que l'imagination humaine, aussi géniale soit-elle, puisse maintenir les règles de la vie, mais elle leur porte plutôt atteinte, portent le temps aux règles de la vie. Et ça, ça s'est fait sur un temps extrêmement court. Si on prend le ratio depuis l'organisation, depuis l'origine, et que l'on prend le temps de ce qu'on appelle la modernité, et bien cette modernité, elle est tout à fait récente, elle est dans un temps infinitésimal si on prend le temps global depuis l'organisation du monde, et elle se révèle la plus violente, la plus déterminante et décisive pour le sort et l'avenir de l'humanité. Et aujourd'hui, nous sommes à force de transgressions de toutes les lois fondamentales de la vie, nous sommes nous-mêmes en train de nous exclure de la vie. Et petit à petit, bien entendu, dans cet élan en quelque sorte de créativité, ce qui est là où nous sommes en déséquilibre, c'est-à-dire que la conscience humaine n'a pas évolué suffisamment pour pouvoir utiliser les outils en prenant en compte les réalités incontournables. Ce qui fait qu'on a toujours les mêmes pulsions, mais ces pulsions aujourd'hui sont instrumentalisées par des outils et très efficaces. Moi, j'ai vu ça chez moi en Ardèche, ça me faisait mal au cœur de voir des gens arriver avec des tronçonneuses et puis en très peu de temps, tant d'arbres par terre, complètement, et vous le voyez partout, sur la planète, l'Amazonie, etc., elle ne serait pas dans l'état où elle est aujourd'hui. Si je prends que ce symbole-là, l'Amazonie ne serait pas dans l'état où elle est s'il n'y avait eu que des instruments adaptés à l'énergie humaine, mais comme on a des instruments qui sont adaptés à l'énergie combustible et que nous sommes dans la société de la combustion, eh bien, avec la combustion, nous sommes en train d'accélérer le processus de dégradation et le processus même d'assassinat et de l'imitation de la vie sur terre. Tant que la conscience ne se lèvera pas, on a cette espèce de brutalité par rapport à cette posture triomphante et qui a nécessité avec une modification générale du système humain puisque l'industrialisation a eu besoin de main-d'oeuvre, donc d'énergie humaine et il y a eu des migrations très importantes, vous le savez, des campagnes vers les villes pour pouvoir servir ce modèle. Ça a commencé par des travaux à la chaîne, à toute cette épopée si vous voulez de la modernité repose aujourd'hui sur des outils extrêmement perfectionnés mais avec un être humain qui n'est pas dans l'évolution suffisante pour pouvoir se servir de ces outils d'une façon rationnelle et en prenant en compte les facteurs importants de la survie. Donc nous avons créé beaucoup d'outils qui sont censés nous servir mais à l'évidence ils sont en train de nous asservir. Aujourd'hui vous ne pouvez pas imaginer et c'est pour ça d'ailleurs que ça amène une convulsion générale sur la planète. Le pétrole devient un élément incontournable et dont on ne peut plus se passer si vous n'avez plus de pétrole, si vous n'avez plus d'électricité, si vous n'avez plus de communication. En fait, cette civilisation qui donnait l'apparence d'une civilisation extrêmement solide se révèle être la plus fragile que l'humanité ait jamais inventée. Et dans ce rapport évidemment avec les modifications humaines, concentration urbaine, application du hors-sol à l'humain, désertification des campagnes, la terre et puis cette espèce de relégation sur l'histoire antérieure, moi je la vois à tort ou à raison dans la symbolique du paysan. Du paysan qui était considéré lui comme attardé par rapport à la... D'un côté l'inventivité et l'innovation technologique avancent et elle est considérée comme progrès et le paysan est considéré comme attardé. Donc un paysan attardé et le progrès c'est pour ça que le paysan apportait toujours l'image de quelqu'un qui est encore dans les lampes de l'histoire et qui est dans une espèce d'obscurantisme millénaire. Et je dirais qu'il y a eu en Europe cette question du paysan c'est-à-dire représentant d'un temps que l'on veut révolu a été génocidée. Je vais peut-être vous surprendre mais moi la guerre de 14 je ne la prends pas comme une guerre je la prends comme un génocide des paysans allemands et français et génocides croisés entre les deux donc pour moi symboliquement c'était surtout le paysan qui a été génocidé pour des raisons qui ne sont pas les siennes etc. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là on est en train de tourner une page et l'homme des milieux se gonfle de plus en plus en disant vous allez voir ce que vous allez voir avec tout ce que je suis capable d'innover et d'inventer et bien je vais sortir de ce cercle. Alors il s'est créé petit à petit même dans le rapport à la nature quelque chose d'assez intéressant enfin intéressant et tragique à la fois c'est que vous avez la pétrochimie internationale qui était devenue extrêmement puissante et qui tenait le monde entier parce que sauf les pays évidemment dits sous-développés parce que là aussi on a fait une classification entre les pays développés les pays en voie de développement les pays sous-développés et on a donc comme ça classifié en fonction du critère du paradigme lui-même en disant le paradigme voilà voilà ce qui ce que retient le paradigme comme étant réellement le progrès et tous ceux qui ne sont pas dans cette logique-là sont considérés comme des attardés que ce soit au nord ou au sud alors ce complexe du paysan de l'ouvrier etc. par rapport à l'intellectuel par rapport à à ceux qui sont en avance et bien il a été en quelque sorte lui aussi pris dans la nasse d'une logique de la logique initiale pas initiale mais la logique moderne alors vous voyez la pétrochimie internationale la pétrochimie internationale domine en quelque sorte la planète et elle crée deux prescripteurs elle crée un prescripteur d'engrais et elle crée un prescripteur de médicaments et donc de ce fait toute la logique se modifie petit à petit et on est installé donc aujourd'hui dans quelque chose et si je reviens à mon propre mon propre itinéraire et cet itinéraire où j'ai pu petit à petit observer et être initié et bien il se trouve que je suis du sud de mon sud algérien j'ai été dès l'âge de 4 ou 5 ans confié suite au décès de ma mère à un couple de français qui était venu justement dans notre pays pour l'extraction du charbon qui s'appelle Kenadza et là c'était l'extraction du charbon puisque la France avait découvert évidemment de la houille et il fallait l'extraire à ce moment là il se met évidemment tout un arsenal bien sûr pour essayer de faire l'extraction de ce charbon qui était sous nos pieds depuis des millénaires mais dont on avait absolument pas conscience qu'il n'était sous nos pieds donc on ouvre les mines et c'est comme ça que nous arrive la modernité le monde disons la logique la logique actuelle c'est à dire la logique contemporaine nous arrive de cette façon par le charbon l'extraction du charbon à ce moment là mon père qui était un forgeron qui était un musicien un poète il a des enfants et puis finalement il est comme d'autres d'autres artisans dans le monde il est devenu déçu c'est à dire qu'il n'était plus en phase avec le monde tel qu'il évolue et à ce moment là lui même perd son statut c'est à dire perd ce qu'il est il ne peut plus faire vivre ses enfants avec son métier de forgeron se pose la question oui mais l'avenir des enfants c'est quoi l'avenir des enfants il ne pourra être que si mes enfants adoptent la culture adoptent les connaissances du monde moderne et c'est ainsi que voyant un enfant son enfant en l'occurrence moi même disant l'avenir de mon enfant ne pourra plus se poursuivre dans la logique et dans l'ordre que nous avons établi puisque moi même je ne peux même plus survivre et je suis obligé de devenir un mineur il fait la connaissance d'un couple français une institutrice et un ingénieur et il y a sympathie et ces gens n'ayant pas d'enfant lui proposent de m'instruire alors je suis confié à eux il y a une espèce d'affinité qui se réalise entre mon père cet homme encore dans sa pensée traditionnelle très bon musicien dans sa pensée traditionnelle et ces gens sans enfants et c'est ainsi que je suis objet de tractation et je suis confié à ce couple de français pour être instruit parce qu'il fallait que je sois instruit voilà et c'est à l'occasion de cette instruction que j'apprends petit à petit que mes ancêtres étaient des gaulois et ça c'est l'idéologie qui s'est imposée partout c'est à dire une idéologie fabriquée de toutes pièces et qu'il fallait que tout le monde acquière à laquelle ils devaient adhérer et donc c'est ainsi que je passe d'une culture à une autre je vais à la fois à l'école coranique et à la fois à l'école française et c'est à ce moment là que je vois tous les antagonismes qu'il y a c'est à dire il n'y a pas d'harmonie entre les deux cultures parce que ces deux cultures s'excluent et une exclut encore plus fortement l'autre alors ça évidemment étant enfant ce type d'analyse je ne l'ai pas fait à ce moment là je l'ai fait bien plus tard pour essayer de comprendre finalement quel a été le sort qui m'a été réservé étant à la fois dans la tradition et dans la modernité et je rentre donc dans la modernité par l'école j'apprends à lire à écrire etc et il y a un basculement je bascule petit à petit de la tradition vers la modernité de l'islam vers le christianisme autant en islam on disait Dieu est transcendant c'est à dire qu'il n'a aucune accointance avec l'humanité il nous a créés c'était de son bon droit et puis il n'a aucun compte à nous rendre et le crédo fondamental c'est il n'a jamais engendré ni été engendré ça c'est fondamental il est transcendant en dehors puis petit à petit dans ma famille dans ma famille traditionnelle évidemment je passe de la terre battue si vous voulez aux brosses à dents on disait il faut se brosser les dents tous les jours enfin bon etc ce qui chez nous n'était pas du tout dans les pratiques quotidiennes l'hygiène enfin toutes ces choses le rejet du microbe parce qu'il existe effectivement des petits animaux qu'on ne voit pas et qui sont très dangereux et petit à petit si je suis cinglé c'est pas pour rien je veux dire c'est aussi et tout en contradiction c'est à dire ce qui est moral dans une société ne l'est immoral dans l'autre quand enfant on vous dit d'un côté surtout le porc est prohibé le cochon il ne faut surtout pas manger de cochon parce que c'est vraiment prohibé c'est interdit par la religion que de l'autre côté les gens se régalent de saucissons et de jambon évidemment et toutes ces contradictions là si je les raconte c'est pas pour me raconter c'est parce que c'est pour révéler finalement toutes les fractures qui se sont produites elles sont symboliques si vous voulez des fractures qui se sont produites petit à petit dans les conceptions les religions etc et puis donc je suis en quelque sorte très peu instruit puisque j'ai un certificat d'études et puis je fais une année d'études secondaires et puis ça tombe en panne parce que d'une part je ne peux pas dire que j'étais très enthousiasmé et que toute l'histoire et tout cela ne m'intéressait pas trop et ce qui m'avait frappé d'ailleurs quand on apprenait l'histoire c'était les batailles les batailles les batailles les batailles et tout le temps les batailles ça me posait problème parce qu'il fallait que je me souvienne qu'il y a eu une bataille de ceci à tel moment etc puis surgit un certain Napoléon qui est magnifié et toute cette magnification on magnifie en quelque sorte la violence elle-même tout en considérant qu'elle est normale qu'elle est tout à fait normale ça c'est avec le recul que je le verrai mais déjà on a les germes en quelque sorte d'antagonisme et d'opposition et puis je suis éduqué par ces échanges j'adopte la culture française je connais l'histoire de France j'apprends à lire à écrire etc et donc ça c'est l'investissement si vous voulez d'une culture par une autre à travers l'individu lui-même et à travers l'enfant que j'étais et je rentre dans ce processus malgré moi et j'essaye d'avoir un métier mais difficilement parce que je n'avais pas beaucoup d'enthousiasme pour les choses qui étaient dépoétisées qui étaient la productivité toutes ces choses là et arrive la guerre d'Algérie le contexte c'est très très difficile et je dois me positionner mais moi je ne me positionne pas parce que à l'évidence la violence me paraissait me paraissait inacceptable d'où qu'elle vienne d'où que vienne la violence elle est totalement inacceptable et je ne sais pas pourquoi j'apprends ça après par Gandhi par d'autres mais sur le moment fréquentant les philosophes je me dis mais la violence non la violence c'est une défaillance de l'être humain une faiblesse en quelque sorte de l'être humain mais c'est pas une force suite à la guerre d'Algérie je me trouve obligé de quitter entre temps j'avais choisi j'ai lu l'évangile et j'avoue avoir été très très séduit par la personnalité du Christ cette personnalité qui finalement mettait tout tout de côté en disant il n'y a qu'une chose qui a une valeur fondamentale c'est l'amour aimer aimer même vos ennemis alors je choisis de rentrer de devenir catholique seulement en devenant catholique je suis immédiatement exclu de mon monde musulman et ensuite on est dans la ville d'Oran mon père qui était un gaulliste inconditionnel a été plusieurs fois menacé par l'OAS il a eu une de ses voitures qui a explosé à l'évidence il était sur la liste des gens à abattre parce que c'était un gaulliste inconditionnel après que de Gaulle ait déçu les algériens qu'on appelle pieds noirs et donc dans ce climat de menace permanente mon cher père adoptif maigri devient un squelette littéralement parce qu'il avait le courage de ne pas fuir il ne voulait pas fuir mais comme il était sur la menace il s'attendait du jour au lendemain à être assassiné mais il ne voulait pas fuir donc il est dans un état de tension énorme et je fais une petite remarque très anodine sur la voix du maréchal juin qui dans mon imaginaire d'adolescent je m'attendais à une grosse voix et puis c'est un enfantin quoi c'est-à-dire et je vois une voix qui ne correspond pas pour moi un maréchal c'était quelqu'un forcément de grand dans mon imaginaire je ne sais pas pourquoi et puis je fais une petite remarque et je suis mis à la porte donc exclu des deux cultures et c'est de cette façon que j'arrive à Paris pour essayer de gagner ma vie et c'est là où je me rends compte que je n'avais pas acquis des choses utiles au monde actuel j'avais trop fréquenté les philosophes pour avoir quelque chose à présenter comme compétence sérieuse donc je deviens ce qu'on appelle un OS ouvrier spécialisé et vous savez qu'on vous dit OS pour ne pas nous vexer on nous appelait OS mais en fait on était justement les gens les ouvriers spécialisés qui n'étaient spécialisés en rien c'était les bons à tout faire c'est-à-dire ce qu'on appelait c'était très gentil de nous donner un titre comme ça mais en fait c'était ça et alors ce qui était intéressant dans cette affaire-là si je vous la raconte c'est surtout parce que ça m'a permis d'être au cœur même d'une organisation humaine qui est issue de l'industrialisation et donc représentative du nouveau paradigme et c'est à ce moment-là que je m'aperçois que finalement à tort ou à raison j'ai vécu en quelque sorte en tant qu'OS dans ce monde hiérarchisé qui partait du PDG jusqu'à et ça dégringolait les cadres supérieurs les cadres moins supérieurs et ça descendait jusqu'à nous OS qui comme dirait Fernand Reynaud au moins nous on avait un avantage c'est qu'on n'avait personne à vexer tout le monde pouvait nous vexer mais nous on ne pouvait vexer personne puisqu'il n'y avait plus rien en dessous et cette hiérarchisation m'a posé problème dans le sens où je me suis dit finalement dans ce microcosme où les humains sont réunis est-ce qu'il s'agit de quelque chose qui est représentatif véritablement d'un véritable progrès mais où est-ce si vous voulez de l'esclavage salarié on vous donne un salaire et puis vous faites un travail quelquefois même ce travail ne vous intéresse pas et vous le faites quand même parce qu'il faut bien manger il faut bien etc et cette idée et c'est à ce moment là qu'est entrée dans mon esprit l'idée d'aliénation cette idée d'aliénation de l'être humain où finalement on avait rétabli une sorte de féodalité mais cette féodalité elle avait elle était masquée évidemment de liberté ce que je vous dis vous n'êtes pas obligés de le partager je vous dis je fais simplement un témoignage je ne dis pas c'est cela ou c'est pas cela c'est bien ou c'est mal vous m'avez demandé de parler l'honneur de parler ben je parle voilà c'est tout mais je ne suis pas là pour vous endoctriner ou quoi que ce soit et donc à partir de cette observation de l'homme aliéné m'est apparue la contradiction entre finalement un système qui dit vous allez voir ce que vous allez voir avec la nouvelle l'industrialisation avec tout ça l'être humain va être libéré va être libéré donc et puis de l'autre côté la condition réelle de l'être humain dans la modernité où finalement il m'apparaît plus que c'était un système carcéral qu'un système libérateur parce que de la maternelle à l'université on est enfermé ensuite ben on travaille dans des boîtes des boîtes des petites boîtes des grandes boîtes etc même pour s'amuser on va en boîte on y va comment ? ben dans sa caisse bien sûr et puis vous avez la boîte où l'on met les vieux en attendant la dernière boîte que je vous laisse deviner alors comme système libérateur il y a peut-être mieux quand même voilà donc pour moi cette condition qu'on a fait à l'être humain était et qui s'est fait à lui-même c'est parce que je ne sépare pas je ne dis pas voilà les coupables c'est-à-dire que c'est une adhésion collective à un système qui était porteur de symboles porteur d'espoir et qui finalement était censé donner à l'être humain une sécurité définitive par la maîtrise de la technique et de toutes ces choses-là et c'est à ce moment-là que je me suis dit il y a quelque chose qui est en contradiction avec entre la proclamation et la réalité objective des individus ça met en position de donner sa vie entière contre un salaire et ça m'a insupporté c'est-à-dire que je me suis dit non je ne peux pas rentrer dans cette logique-là et comment faire ? il se trouve que dans la même entreprise était une jeune fille on s'est rapproché elle aimait la nature elle aurait voulu vivre dans la nature et puis on a décidé de faire un retour à la terre en 1961 retourner à la terre c'était se rapprocher si vous voulez quitter ce monde minéral ce monde de la pesanteur minérale et d'une forme d'incarcération vers quelque chose qui allait enfin s'ouvrir sur l'univers et sur la beauté de la vie et c'est comme ça qu'on a décidé donc de faire ce retour à la terre et ça me rapproche petit à petit du thème si vous voulez ce que je vous raconte me rapproche du thème qui a été proposé et pour faire pour vivre on décide de vivre de l'agriculture mais pour vivre de l'agriculture encore faut-il savoir travailler travailler l'agriculture puisqu'il s'agissait d'aller faire un emprunt au crédit agricole pour acheter une ferme on s'était construit tout un projet comme ça un peu délirant face à la réalité mais qui était une utopie qui nous talonnait qui nous tenait et donc c'est comme ça que j'ai j'ai voulu on a voulu installer une ferme on a cherché puis on est allé au crédit agricole pour demander un prêt évidemment ils m'ont dit objectivement est-ce que vous savez travailler la terre ben non je sais pas et bien allez d'abord apprendre et on discutera après ce qui était tout à fait logique et donc je passe je fais je fais ce qu'on appelle une maison je passe par une maison familiale rurale qui enseignait l'agriculture élémentaire à des enfants de paysans et trois années de pratique agricole en tant qu'ouvrier agricole et c'est là que je deuxième stupéfaction c'est à dire travailler la terre c'est utiliser en quelque sorte énormément de produits chimiques des engrais que l'on met dans la terre ensuite des pesticides organochlorés organophosphorés de toutes sortes que l'on utilise pour guérir ou soigner ou défendre les plantes contre les parasites les champignons etc et c'est à ce moment là que je me suis rendu compte qu'on était en train de rentrer en guerre contre la nature elle-même puisqu'on avait recours constamment à tous ces produits et du coup cette déclaration de guerre de l'être humain à la nature m'a choqué énormément j'en parlais avec mes patrons qui se mettaient en colère en disant on ne peut pas faire autrement c'est pas possible autrement tu ne vas quand même pas laisser les parasites détruire ta récolte tu es bien obligé de défendre etc donc je suis resté bien entendu comme novice je me repliais sur moi-même mais néanmoins ça me tracassait ce fait que de cette activité qui est censée nourrir l'humanité et qui en même temps qu'elle nourrit l'humanité détruit ce qui nourrit l'humanité alors j'étais dans mon dilemme mais je ne savais pas trop comment sortir de ce dilemme est-ce que si l'agriculture c'est ça je ne ferai pas d'agriculture parce que je n'ai absolument pas envie de contribuer à cette destruction et il se trouve que la personne qui nous a fait connaître le pays c'est un médecin docteur Richard c'est lui qui nous a parrainé en quelque sorte dans notre folie de retourner à la terre où quand nous quittions les gens de la ville nous disaient vous êtes complètement fou vous n'allez jamais vous en sortir et quand on venait à la campagne on nous disait mais qu'est-ce que vous venez faire ici il n'y a pas d'avenir alors quand vous avez ces deux éléments négatifs il faut quand même que vous soyez vraiment inspiré et au-delà de votre propre énergie et de votre propre volonté pour que quelque chose se passe et que vous puissiez poursuivre c'est ce que nous avons fait mais cette histoire d'agression de la vie de la terre posait quand même un énorme problème jusqu'au jour où mon ami médecin vient en brandissant un ouvrage qui s'appelait la fécondité de la terre d'un certain Pfeiffer lequel était disciple de Rudolf Steiner lequel était anthroposophe etc et là je rentre comme s'ouvre une porte absolument extraordinaire en disant mais il y a un autre mode de pensée de l'approche de la vie il n'y a pas que la pensée chimique la pensée mécanique la pensée qui relève en fait de l'industrialisation il y a une autre façon qui nous renoue avec les fondements vivants sensibles de la vie et là j'ai été la joie totale disant enfin voilà cette logique là me convient donc on finit par avoir notre prêt et mais on cherche une exploitation comme on dit un lieu et puis quand je me présente au Crédit Agricole pour décrire l'exploitation en question je suis bien obligé de leur dire qu'il y a très peu d'eau qu'il n'y a pas d'électricité que le chemin est bien praticable qu'il n'y a pas de téléphone et que le sol est rocailleux alors là vous cumulez vraiment tout ce qu'il y a et la réponse a été nous ne voulons pas vous prêter parce que nous ne voulons pas vous aider à vous suicider vous ne vous en sortirez jamais voilà alors sur ces critères là mais comment comment dire au préposé du Crédit qui était plein de bonne volonté à notre égard qui voulait quand même nous aider comment lui dire que le lieu que nous avons trouvé est beau voilà c'est simplement parce qu'il est beau qu'on l'a choisi les critères agronomiques sont venus après voilà quand vous êtes dans un lieu où vous voyez 17 clochers vous avez un silence extraordinaire que vous respirez de l'air de l'air qui semblait pur que voilà que le ciel ben étoilé vous le voyez vous voyez le ciel étoilé que vous voyez toutes ces choses là ben tous ces éléments qui sont pas ne figurent jamais dans un bilan c'est à dire on vous dit pas je sais pas 500 euros d'air pur qui sont heureux de beauté etc donc ce qui veut dire que la quête n'était pas simplement comment avoir un endroit pour travailler et cultiver la terre c'était comment renouer avec la splendeur de la vie c'était pas seulement ça et partant déjà sur des critères en disant soit nous nous laissons attraper par le système qui a détruit le paysan pour instaurer un exploitant agricole voire un industriel de la terre nous voulons être paysans c'est à dire dans l'étymologie celui qui tient le pays qui est tenu par le pays c'est l'étymologie qui me convient le plus c'est à dire une étreinte une étreinte avec la vie retrouver la vie et permettre l'accès à cette vie aux enfants que nous voulions c'était tout cela mais cela ne figurait évidemment pas comment voulez-vous qu'au comité de décision des prêts on puisse mettre tout ça en avant donc c'est pas possible voilà intervention d'un sénateur qui nous a pris sous son aile et c'est grâce à ça qu'on a eu la petite somme dérisoire compte tenu de la valeur du lieu qui nous a permis de nous installer sur ce lieu et c'est à partir de là que étant ouvrier agricole et voyant tout ce qui s'était fait ayant étant initié maintenant à le fait que je peux plutôt que l'agriculture qui produit et détruit produit et détruit mais les destructions sont énormes c'est à dire que vous avez la destruction des sols vous avez la pollution des eaux par infiltration vous avez le travail mécanique si vous voulez extrêmement violent ce travail mécanique qui fait des tassements de sol et vous avez un énorme problème je ne sais pas si vous en êtes conscient mais c'est un problème majeur c'est qu'aujourd'hui il y a à peu près 60% des semences que l'humanité a cumulé depuis 10 à 12 000 ans depuis l'avènement de l'agriculture qui ont déjà disparu c'est à dire ces semences que l'humanité a accumulé a pris dans le sauvage pour elle a pris dans le sauvage pour finalement domestiquer rapprocher et adapter à la survie elle l'a fait aussi bien pour les végétaux que pour les animaux et c'est ainsi que l'humanité dans son évolution dans son évolution agronomique si vous voulez le jour depuis le jour où l'être humain qui était un chasseur cueilleur pêcheur s'est rendu compte qu'il pouvait intervenir lui-même pour faire pousser ce qu'il recherchait et donc ce que l'on dit disons l'origine un peu de l'agriculture parce que j'ai quelques amis qui se sont occupés de ces questions qui étaient au CNRS c'est que le chasseur cueilleur pêcheur un jour comme il collectait des graines dans l'espace sauvage il arrivait les collecteurs de céréales en particulier il paraît que ces céréales elles étaient déhissantes c'est à dire que quand la graine était formée elle tombait au sol c'était pas fixé comme aujourd'hui et c'était normal puisque c'était le cycle de la reproduction il fallait bien qu'elle tombe par terre pour qu'il y ait le cycle de la reproduction et quand ces cueilleurs venaient ils arrivaient parfois trop tard parce que les graines étaient tombées et ils étaient obligés de picorer en quelque sorte et de remplir des cassolettes des petites poches où ils mettaient ces céréales là et ils étaient obligés d'utiliser un bâton fouisseur c'est à dire qu'un bâton qui écartait l'herbe et puis ils pécoraient comme ça et puis ils stockaient et évidemment dans l'évolution ça ne s'est pas fait du jour au lendemain à un certain moment ils ont constaté que les céréales qu'ils récoltaient de cette façon à l'emplacement c'est à dire que les graines perdues poussaient mieux poussaient mieux donner des épis plus grands etc et c'est ainsi que serait arrivé tout doucement dans l'esprit de l'être humain le fait qu'il peut intervenir lui-même pour produire sa propre nourriture dans une convention qu'il va établir directement avec la nature lui amène son travail son génie la nature apporte les éléments indispensables à cela et c'est comme ça que les choses se seraient faites donc le grand événement de l'agriculture seulement le problème de l'agriculture j'ai 5 minutes encore donc il faut que je n'atterrisse que vous dire alors comme je n'ai que 5 minutes encore il faut que j'insiste beaucoup sur le fait qu'aujourd'hui l'agriculture tue la terre nous sommes en train de tuer la terre et on tue la terre vraiment c'est à dire qu'il ne faut pas prendre ça comme une métaphore c'est une réalité absolue que l'humanité aujourd'hui est en train de tuer en plus de tout les ravages et les dégâts et les détériorations et les altérations qu'elle produit sur la terre quand vous prenez spécifiquement l'agriculture l'agriculture est devenue extrêmement dangereuse elle est extrêmement destructrice et que la nécessité aujourd'hui vraiment de prendre en charge ces 20 ou 30 centimètres de terre j'essaye de resserrer en quelque sorte sur ce qui est ma spécialité ces 20 ou 30 centimètres de terre arable nourricière théoriquement elles sont vivantes et malheureusement et bien par l'application de l'agriculture moderne ces 20 ou 30 centimètres sont maintenant détruits par une agriculture qui ne peut produire qu'en détruisant et on essaye d'alerter parce que peu de gens sont conscients de ce problème grave et qui se généralise dites-vous bien que quand vous voyez des champs à perte de vue dans les campagnes ce sont des terres mortes vraiment mortes qui sont empoisonnées et donc cet empoisonnement de la terre et cette destruction de la vie devrait être le problème numéro un je ne comprends vraiment pas combien il y a tant d'ignorance par rapport à cette problématique extrêmement grave donc c'est pour ça que nous nous démenons nous à essayer de faire prendre conscience mais pas seulement à agir à sensibiliser les populations de façon à ce qu'elles tout le monde c'est un appel à mobilisation générale contre la destruction de la terre et donc c'est pour ça qu'on a l'agriculture écologique on le fait partout on a créé des cendres on est en train d'en créer un dans le sud du Maroc et partout nous essayons de créer des lieux dans lesquels l'être humain prend conscience de la valeur de la terre et respecte la terre parce que la nourriture si vous voulez qui est produite aujourd'hui par par la voie disons industrielle aboutit à une nourriture qui porte des nuisances graves ce serait trop long de vous expliquer toutes les modifications moléculaires etc ou maintenant on ne supporte pas le gluten enfin etc donc on arrive finalement à une alimentation humaine par voie chimique qui fait que plutôt que de se souhaiter bon appétit il faut se souhaiter bonne chance il y a des nuisances des nuisances formidables et je suis toujours étonné de voir que les citoyens n'en sont pas conscients vraiment pas conscients du tout et très souvent quand on parle de santé on parle de l'aliment on oublie que l'aliment il est produit par une terre et que cette terre il faut qu'elle soit vivante et que si cette terre n'est pas vivante elle ne transmet pas à la plante les énergies les substances qui sont absolument y compris cosmiques qui sont indispensables à la survie donc j'attire l'attention sur le fait qu'il faut aujourd'hui vraiment prendre conscience de cela on a lancé des mouvements comme Colibri si vous voulez adhérer vous serez les bienvenus en plus qu'en ce moment on a besoin de sous on le dit ouvertement et puis voilà je crois que je dois finir vous savez ce que je fais vous savez ce que je fais moi toutes les graines type courge tout ça bio bien sûr vous les gardez vous les faites juste sécher et vous les mettez sous vide parce qu'on ne sait jamais ce qui peut nous arriver donc gardez vos graines gardez vos graines bio et tout ça parce que franchement Monsanto a un pouvoir effrayant et ce sera toujours ça en tant que petit colibri que nous ferons de notre côté oui je voudrais seulement signaler une chose très importante c'est que nous sommes en train de lancer un mouvement qui s'appelle femmes semencières c'est à dire que nous chargeons les femmes de protéger la semence c'est une affaire symbolique mais c'est une affaire réelle et aujourd'hui le mouvement est en train de prendre de l'ampleur où les femmes s'impliquent spécifiquement dans la continuité de la vie voilà Merci beaucoup Pierre Abid Merci Merci beaucoup Merci 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 Merci